... Bonjour à tous, je ne suis pas un universitaire, et donc j'arrive un peu les mains dans les poches, je pensais que c'était plutôt une forme de table ronde, donc je vais improviser autour de ce roman qui n'est pas non plus dénoué de mélancolie, qui a paru il y a deux ans aux éditions Actes Sud, et qui s'appelle Sauf qui peut la Révolution. C'était mon premier roman, et on m'a souvent demandé pourquoi j'ai écrit sur la Révolution et cette histoire-là, et j'ai toujours autant de mal à y répondre, je vais faire peut-être juste un rapide historique de mon intérêt pour cette période révolutionnaire. Je suis né, j'habite toujours sur les bords de Loire, entre Nantes et Angers, dans une région qui a été fortement marquée par les troubles révolutionnaires, et enfant, j'étais confronté encore aux stigmates et aux fractures que la Révolution avait laissées dans les familles, dans les paysages, et c'était encore quelque chose de très vivace entre évidemment les Vendéens, puisque j'habitais sur les bords de Loire, et la Loire était la ligne de démarcation, de certaines manières, même si ça a été mouvant entre la Vendée militaire et puis les rives qui étaient plutôt occupées par les républicains. Vous l'évoquiez tout à l'heure, en 1989, j'avais 16 ans, au moment du bicentenaire, et je commençais, comme tout le monde, à 15-16 ans, à m'éveiller, et à la politique, à la littérature, à l'art, et je regardais avec un peu de circonspection ces manifestations du bicentenaire en me demandant pourquoi on célébrait la Révolution plutôt que la faire. Et puis après, moi, j'ai eu une formation de plasticien. J'ai travaillé au Beaux-Arts, étudiant au Beaux-Arts, et très vite, dans mon travail plastique, le motif de la guillotine, peut-être influencé par le livre de Daniel Arras, L'imaginaire de la guillotine, le mythe de Méduse, est devenu important dans mon travail de plasticien. Et très vite, j'ai vu une analogie, je n'étais pas loin de là le premier à la faire, entre la guillotine et l'appareil photographique, entre l'obturateur, la guillotine, comme l'invention du portrait, du gros plan. On ne bouge plus, je claque, et la lame tombe comme un obturateur. Donc, cette invention du gros plan, avec ce que ça veut dire aussi d'individuation, après, vers le XIXe siècle. Et d'ailleurs, au XIXe siècle, dans le Largot de la Pègre, on appelait l'aide du bourreau, je crois, le photographe, le monsieur qui plaçait le... enfin, je ne crois pas ne pas l'avoir inventé. Voilà, comme dans les choses où on met sa tête pour être pris en photo dans un costume ou autre. Donc, je venais de là, et puis, la figure de Danton, je ne sais pas trop pourquoi, c'est imposé, et donc j'ai aussi fait des installations, comme on fait en art contemporain, où je projetais les... par ordre d'apparition, vous voyez sur des carousels diapositives, les têtes de 80 révolutionnaires qui apparaissaient par ordre de disparition et qui tombaient de haut vers le bas, choutchout, chlac, chlac, clic, clac, et d'ailleurs, dans mon roman, je fais dire à Godard clic, clac, kodak, l'invention du gros plan, et clic, clac, c'est aussi la guillotine. Et je projetais ça sur des boules de neige. Bon, voilà. Et puis, j'avais, à côté de ce travail de plasticien, une activité d'écriture, un peu en dilettante. Et puis, j'avais commencé à imaginer ce projet, d'écrire une... J'avais fait d'autres choses qui n'avaient pas été publiées, une espèce de vie alternative de Danton. une forme d'Uchronie, où Danton aurait gardé la tête sur les épaules en avril 1794 et aurait été exilé sur une île de Loire. C'est une île que je connais bien. J'ai commencé à travailler un peu sur cette idée-là. Et puis j'ai senti que, c'était 2012-2013 peut-être, j'ai senti que ça pouvait faire en mille fois moins bien une espèce de petit récit court à la Pierre Michon. J'ai senti que j'avais besoin d'autres choses. Et puis, je me suis rappelé du bicentenaire. Et là, j'ai imaginé que la mission pour le bicentenaire en 1989, présidée par Jean-Noël Jeannet, pourrait passer la commande à Jean-Luc Godard d'un film sur la Révolution. Alors, pourquoi Godard ? C'était un cinéaste qui m'intéressait, dont je ne suis pas un fan absolu. Et je n'aurais pas pu écrire ce livre si j'avais été sans réserve pour Godard. Je ne suis pas un gardien du Temple. Et puis, oui, en vous voyant, j'avais fait aussi à cette époque-là un petit film, une petite vidéo qui racontait cet épisode narré par Michelet, repris par d'autres, où Danton, de retour de Belgique, revient chez lui. Et sa femme, Gabrielle, est déjà enterrée depuis une semaine. Et il l'arrache au vert. Et puis, le sculpteur Dezen, sour et muet, va l'aider à faire un moulage. Et donc, ça m'intéressait sur le positif, le négatif, l'invention de l'image. Et je crois que le bus de Gabrielle est l'un des deux exemplaires, et Tavisil. Je crois qu'on avait envoyé le film à l'époque au musée. Voilà, donc j'ai commencé. Et ça m'intéressait de... Pourquoi Godard ? Parce que ça me permettait, dans la forme, de pouvoir adopter la technique du montage et du collage. D'une certaine manière, Danton, avec sa tête sur les épaules, c'est un collage, dès le départ. Et Jean-Luc Godard, finalement, parle beaucoup de la Révolution française dans ses films. Et il m'a suffi, dans un premier temps, de reprendre, dans sa filmographie, des évocations de la Révolution française, des plus connues, comme Week-end, en 67, où Jean-Pierre Léo joue Saint-Just, et fait un discours de Saint-Just, à des films plus récents, comme dans les histoires du cinéma, où il évoque beaucoup Michelet. Godard a une passion pour Michelet. Ou dans le film assez beau, je trouve, JLG, JLG, autoportrait en décembre, où Godard énumère des chapitres, Niveauze, Pluvioze, ou dans Forever Mozart, où il évoque Danton. Donc voilà. Et donc le roman raconte comment Godard va essayer de répondre à cette commande de la mission pour le bicentenaire. Et il va répondre à sa manière, en envoyant des scénarios, mais comme Godard ne fait jamais de scénario, c'est-à-dire qu'il envoie des bouts de trucs, des aphorismes, et ça me permettait aussi de... Comme Godard, vous savez, est un pirate, un pilleur, il va prendre une phrase de Faulkner, trois phrases de Michelet, qu'il va un peu mélanger, une phrase de Madame de Stel, qu'on évoquait tout à l'heure, et il va en faire des dialogues, comme ça. Donc ça m'a permis d'avoir une forme de grande liberté pour raconter les péripéties de ce scénario. Et puis cette année 89, comme vous le disiez très justement, moi dans mon souvenir aussi, c'est une année de bascule. Je me souviens, c'était le G7, je crois, à l'époque où j'ai... Les grands de ce monde qui étaient là, Mitterrand, plus monarque que jamais, qui les accueillait, l'Arche de la Défense. Et c'était un monde qui basculait, en fait, à un moment. Et c'est évidemment l'année de la chute du mur de Berlin. Donc Godard va aussi s'en emparer tout de suite, il est en train d'écrire ses scénarios, et il va articuler ça avec aussi la chute du mur de Berlin. Donc il va inventer plein de scénarios successifs au fur et à mesure de ses découvertes lui-même, puisque ce n'est pas un historien comme moi. Et donc il va imaginer un scénario sur Terwang de Méricourt, où on va croiser aussi Esquirole et Pinel, qu'on évoquait tout à l'heure. Il va écrire un scénario autour de Michelet, puisque comme vous savez, Michelet a écrit l'essentiel de l'histoire de la Révolution à Nantes, puisqu'après le coup d'État de Napoléon III, donc il s'est exilé à Nantes aussi. Et donc toutes ces histoires vont se croiser avec aussi des réminiscences cinématographiques, les deux orphelines de Griffiths. Et Godard imagine à un moment un remake de La nuit du chasseur aussi sur les bords de Loire. Tout ça semble assez touffu, mais c'est basé sur le montage. Et donc le roman alterne trois fils narratifs, cette commande faite à Godard et la mission pour le bicentenaire qui est un peu décontenancée par ces scénarios. Cette histoire de Danton qui est exilée sur une île de Loire et sur cette île qui est en fait une sorte d'éponge entre les deux camps où se croisent à la fois des républicains et des vendéens. Danton va, repris par le démon de la politique, à un moment imaginer une sorte d'éphémère république de l'île, une sorte d'utopie, puisque l'idée c'était de mettre en regard utopie et uchronie, avec Danton qui va vivre jusqu'en 1837 dans le roman. Cette république va durer quelques années et puis le consulat à un moment va y mettre fin. Et Danton va être exilé, et il va être exilé sur une île, puisque le motif des îles irrigue tout le roman. Et il va être exilé sur l'île d'Albes, où en 1815, un certain Napoléon va le rejoindre. Il y aura un dialogue comme ça entre Napoléon et Danton. Et Danton, après 1830, reviendra à Paris où il mourra. Robespierre, lui, de son côté, puisque donc il y a aussi... Pourquoi Danton et Robespierre ? Parce que c'est vrai que ces deux personnages sont assez éloignés a priori, mais il y avait des points en commun, c'est-à-dire le goût pour les jeunes filles, on va le découvrir dans le roman, le goût pour la formule aussi, et pour la contradiction. Et il y a un moment aussi, il y a une analogie entre cette relation contrariée, entre, on peut le dire jusqu'au bout, entre Danton et Robespierre, et entre Truffaut et Godard. Dans un petit scénario, dans le roman, Godard imagine l'émission Les dossiers de l'écran, qui se serait déroulée en 1830, quand Robespierre et Danton reviennent, donc à Paris, une sorte de momie, comme ça, personne ne les reconnaît, ils ne savent même plus s'ils ont vraiment fait la révolution, ils se retrouvent sur un plateau, comme ça, avec des maquilleuses, rien à foutre des deux types, et ils se retrouvent l'un à côté de l'autre, un peu comme nous, avec une bouteille d'eau sans savoir quoi dire. Et donc là, je reprends un peu les phrases, parce que c'était très violent, la rupture aussi entre Truffaut et Danton, et une sorte de réconciliation impossible. Pardon, voilà, je mélange les époques, là aussi, à nouveau. Donc le roman est tressé comme ça, dans petits épisodes. Et puis d'aphorisme, là, que Godard a vraiment écrit, comme c'est un chapitre qui s'appelle « Égalité et fraternité entre le réel et la fiction », qui pourrait être un peu le mot d'ordre qui a guidé tout le roman. Et à ce propos, ce qui est assez amusant, c'est que quand j'écrivais le roman, j'ai rencontré Antoine Debec, qui me semblait la personne idoine, puisqu'il est à la fois le biographe de Jean-Luc Godard, et à la fois un spécialiste de la Révolution française. Donc il a validé les hypothèses, et on en a discuté ensemble. Et par son entremise, j'ai rencontré Jean-Noël Jeannet, qui m'a accueilli. Jean-Noël Jeannet, qui était le président de la mission, en 1989, il a ressorti ses carnets, et il me dit « Mais comment vous avez été au courant de cette histoire ? » Je lui ai dit « Excusez-moi, mais je l'ai totalement inventé. » Et il me dit « Parce que ça s'est passé presque comme ça, en fait. En octobre 1988, Jean-Luc Godard est venu voir Jean-Noël Jeannet au siège de la mission, en lui demandant de l'argent pour faire un film sur la Révolution. » Et donc, je ne sais pas si vous voyez, Jean-Noël Jeannet et Jean-Luc Godard, c'est une rencontre assez explosive entre M. Jeannet, très affable, et Godard, qui peut être assez piquant et assez revêche. Et la rencontre s'est assez mal passée, parce que Jean-Noël Jeannet n'avait pas d'argent, la mission coordonnait, et lui, il voulait du pognon. Et donc, ça m'a quand même amusé, cette histoire, et ça a validé un peu cette piste narrative. Et j'ai mis Antoine de Becq, aussi, dans le roman, que Godard appelle « L'œil de Moscou ». Enfin, voilà. Donc, il y a tout un ensemble de péripéties et une forme de mélancolie, également, sur comment raconter la Révolution, et une triangulation entre histoire, fiction et légende. Le mot « légende » que Godard apprécie beaucoup, dans les doubles sens du mot « légende », c'est-à-dire la légende, à la fois comme récit merveilleux, où les faits historiques sont transformés par l'invention poétique, et aussi la légende, c'est le texte qu'on met à côté, ou en bas de l'image. Et ce roman est aussi comme une légende du film fantôme, que Jean-Luc Godard aurait pu réaliser. Enfin, je ne sais pas si j'ai pris déjà tout le monde. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc il y a ces trois films narratifs. Il y a aussi une histoire d'amour entre Jean-Luc Godard et une jeune fille, qui est la fille d'un historien, un ancien maoïste que Godard avait croisé dans les années 69-70, que Godard retrouve pour se documenter un peu sur la Révolution. Et Godard va inventer ces scénarios au fur et à mesure de ces discussions avec cet historien fictif, en l'occurrence, Jacques Pierre. Et puis, au fur et à mesure, ce film sur la Révolution va se confondre pour Godard avec cette passion pour cette jeune fille. Et ce film, Godard veut l'appeler 93 et demi, c'est-à-dire à la fois 93 de Hugo et 8 et demi de Fellini, un film sur le film. Voilà ce qui peut, peut-être, pour conclure, réduire mon intervention. Voilà. Je voudrais bien poser une question complémentaire à laquelle répondre en une minute. Pourquoi ce titre ? Sauf qu'il peut la Révolution. Ce n'était pas le titre de travail au départ. C'est un titre que j'ai proposé parmi d'autres avec Actes Sud. La difficulté, c'était qu'il y a vraiment les deux pôles, Danton et Godard. Au début, le titre, c'était L'île d'Anton. Mais là, ça évacuait Godard. Sauf qu'il peut la Révolution, ça renvoie à Sauf qu'il peut la vie de Godard. Et il y a cette dimension humoristique aussi, du naufrage aussi, qui est le naufrage de ce film qui ne s'est pas fait. Et du naufrage peut-être de toute possibilité de raconter ou de faire récit la Révolution. Très bien. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501